Il faut que je vous montre un truc parce que là c'est vraiment, là c'est trop là, on parlait de level 1 game 1, il faut que vous regardiez, si vous ne connaissez pas, le level 1 de Paris-Marseille Racing 2 qui est pour moi juste en fait le meilleur level 1 de l'histoire des level 1, je sais pas si vous l'avez déjà vu, ça dure en 20 minutes, je sais pas si on regarde tout, mais c'est une dinguerie monumentale, je vous laisse apprécier la dinguerie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas level 1, c'était évidemment deux mecs qui testaient des jeux vidéo à la télé et ils testaient aussi des jeux incroyables comme ce Paris-Marseille Racing 2, attention, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Alors là je crois que c'est l'épisode complet, il n'y a pas un best-off, attends, attends, il n'y a pas un petit best-off, Paris-Marseille Racing 2, voilà je crois que c'est celui-là, parce qu'il me semblait que c'était pas 25 minutes, c'était peut-être celui-là, ça c'est l'émission complète tu vois, on va regarder si ça doit être celui-là. C'est une dinguerie, préparez-vous. Je rappe marseillais, puisqu'on va jouer à Paris-Marseille Racing 2, voilà. Alors il en avait déjà sorti un, ils ont osé sortir le 2, alors comme vous pouvez le voir, des modes à outrance en voiture, voilà. Une interface graphique du plus bel effet, un beau drapeau, alors course, oh là là, dis donc ça précise, course unique, tournant contre la montre. On est perdus. On va tout simplement prendre une course unique, parce que ce jeu, c'est un jeu de voiture, qui en remplace dans 3 endroits absolument passionnants, Paris, Lyon et Marseille. Et il y a Lyon ! Un personnage préféré, ça ne s'invente pas, que je vais prendre tout de suite, je vous le présente, Gérard, activité, viticulteur, ça ne s'invente pas quand même. Il est incroyable ce jeu. On va aussi prendre Pierre qui est pêcheur au Havre. Bien, pêcheur de chaussures au Havre. Viticulteur quoi, très bon métier. Bordeau qu'on ne verra pas dans ce jeu, le Havre qu'on ne verra pas non plus dans ce jeu, puisqu'il prend place particulièrement autour de 3 villes, Lyon, Marseille et Paris. Et attention, pas un circuit pour chaque ville, mais deux. C'est-à-dire qu'il y a 6 circuits au total ? 6 circuits au total, attention, on peut débloquer Las Vegas. Alors préparez-vous mesdames et messieurs, parce que ce test, en fait ça, tu vois, à notre époque, ça ne marcherait plus. Ça ne marcherait plus parce qu'on se prendrait des procès des éditeurs, des machins. Mais préparez-vous pour de la mauvaise foi, du sarcasme et du seconderé pendant 5 minutes. Ça va aller très très loin. Ils sont incroyables. L'autre, il est déjà bord de rire, il n'en peut plus. Mais ils vont aller tellement loin, ils ne pourront même plus parler. Il me semble qu'on a en plus une liaison directe avec Marseille. Allô Marseille ? Ouais, il s'est un gérino, on s'est un délire total. Marseille, ou Paris, t'es crainte des gars ? T'es crainte des gars ? Eh, franchement, non mais c'était incroyable. Rendez-vous compte, ça c'était il y a 10-15 ans à la télé, c'était trop trop bien. Tu ne vois plus des trucs comme ça, c'est tout sérieux, c'est tout... C'est notre copain, on l'entend. Incroyable, level 1, cet épisode. Il y a un jeu qui... Attends, remets-en un coup. Attends, je serai pas le coup de boost. Attends, je prends de la vidéo. Le boost. Je passe sous l'arc de triomphe et je vais descendre les Champs-Elysées à toute bombe. Vas-y, à fond. Avec le coup de boost. T'as-tu à fond. Oh, quel changement ! Oh la masse ! Eh, ça va, vous ne pouvez pas trop décoiffer chez vous là ? Ça va, parce que nous là, collez au siège. Oui, ici votre spécialiste des jeux vidéo, donc enthousiens, un jeu qui avait été développé à Dubaï avec un parking de véhicule de plus de 400 possible. Et l'avantage également. Et l'avantage également. Non mais les mecs, ils vont trop loin. J'arrive pas à savoir si c'est de l'impro ou pas, mais c'est incroyable. possible. Et l'avantage également. Donc voilà, c'était une précision qui me paraissait importante à ce moment précis du jeu. Ah ouais, c'est de la roulie totale. Je peux préciser, puisque Gran Turismo, Gran Turismo, 700 véhicules ? Enthousiens, 400 véhicules, Paris-Marseille Racing, 7 véhicules. 7 véhicules ? Regarde, regarde, il n'en fait plus, regarde sa tête. 7 véhicules. Et le jeu est vendu plein prix, je crois en plus. Mais c'est une dinguerie ce jeu. Si vous arrivez à le trouver dans une branquante ou quoi que ce soit, ne le jetez pas. Surtout, ne le jetez pas. C'est une dinguerie Paris-Marseille Racing 2. On peut débloquer une déesse si on réussit à finir tout le mode tournoi ? Ah ouais, la déesse ! Attention ! Alors, je tiens à préciser que... Course unique. La déesse a été hanté par mon grand-père, André Lefebvre. Vous pouvez vérifier. Ça, c'est vrai en plus. Vous pouvez quoi, je ne peux plus ? On va prendre Pierre, pêcheur au Havre. Ça, ça fait rêver. C'est vrai. Ça, c'est un jeu de copains, ça. C'est un petit scueil au français, non ? Ah oui. Ça, c'est sûr que c'est pas américain. On dirait moi, des fois, quand je fais des jeux finis à la piste sur le stream, tu vois, où je dis que des conneries sur le jeu, mais le simple que là, les mecs, ils sont à la télé, quoi. C'est une audience nationale. Français, non ? Ah oui. Tu vois, il pose la question, mais tu vois, vraiment de... Ah, c'est un petit... Tu vois, vraiment de bon cœur, et puis là, il voit la tête de son pote, il se rend compte de la connerie qu'il vient de dire. Jeu de copains, ça. C'est un petit scueil au français, non ? Ah oui. Ça, c'est sûr que c'est pas américain. Alors, pendant que ça charge, je voulais quand même vous lire un peu la jacquette. Il y a trois minutes. Jeu, ça se crie quand même. Passez à tombeau ouvert devant le Sacré-Cœur et faufilez-vous dans le trafic autour de l'Arc de Triomphe. Vous avez vu que le trafic était vraiment dense ? Je m'en lasse pas, je vous donne... Il est mort ! Un peu plus. Des circuits réalistes, de l'action, des cascades, des collisions, des dégâts visibles et des virages à vous glacer le sang. Tu veux nous en lire un petit... Regarde, là, c'est fini, ils sont partis, là. Je veux que je joue, que je fais le circuit marseille. Alors, rencontrer des adversaires passionnés. La top model Nina Renault, le pêcheur Pierre Dubois, le agriculteur Gérard Lasseur, le fou des voitures Gilles Lambert, le DJ Jamel, le passionné des courses amateurs Mark Dekex. Ah, à débloquer ? Non, il était là, il était là. Ah, il était là. C'est courtier. Ah, génial. Ah, une nouveauté. Nouveau, deux points. Sélectionnez votre personnage. C'est une nouveauté. Il y a deux nouveautés. C'est la première. Deuxième nouveauté. Il n'en peut plus. Tu écoutes son... Tu écoutes la façon dont il rigole. Non, mais on a perdu le patron, mais lui aussi, il est mort. Il n'en peut plus, regarde. Il n'arrive plus à respirer tellement il rigole. Regarde. C'est la première. Il y a un petit gasp, le... Il n'en peut plus. Deuxième nouveauté. Deuxième nouveauté. Alors que l'autre, il fait de la merde. Il se prend la police quand même. Ce test, il n'a aucun sens. C'est la première. Deuxième nouveauté. Il n'arrive pas à jouer. Il n'arrive pas à jouer. Il n'arrive pas à jouer. Oh, le petit rire. On dirait Mickey dans South Park. Oh, j'ai envie de jouer à jouer. Oh, ils sont durs. Ils sont durs. Oh, ils sont durs. Oh, je n'en peux plus. Oh, attendez. Il y a un autre truc. Assez fanart. C'est qui est marqué en bas. Assez gros. Paris-Marseille Racing 2. Deux points. Encore mieux que l'original. C'est des jeux qu'on ne trouve pas partout. Ce n'est pas des jeux qu'on trouve partout. C'est des jeux qu'on trouve surtout dans les grandes surfaces. Et il y a une vie parallèle du jeu vidéo dans les grandes surfaces. Ce n'est pas les mêmes jeux que nous on a à Game One. Les éditeurs ne nous les envoient pas ceux-là. On est obligé de les acheter. On les ouvre. Pour le plaisir. Alors, c'est 15 euros environ. Bon, 15 euros, ça va. 15 euros, ça va en vrai. Oh, putain. Je n'ai jamais entendu pleurer, je crois. Ah oui, parce qu'à deux, c'est trépidant. Oui, effectivement, on n'entend pas souvent parler de la ville de Lyon. Mais quand même, je tenais à signaler qu'on retrouvait régulièrement la ville de Lyon dans tous les jeux de sport et de football en particulier puisque l'Olympique Lyonnais est quand même une machine. Eh, Nabil, Nabil. Oui ? Ta gueule. Eh, Nabil, Nabil. Ta gueule. Bref, voilà. Il fallait que je vous montre ça, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne connaissaient pas et même pour ceux qui connaissaient ça, Level One, Game One, Paris-Marseille Racing 2, c'était il y a une quinzaine d'années. Je ne sais plus quand exactement. Et ça passait à la télé. Et putain, tu étais gamin, tu regardais ça, mais ça refaisait ta matinée. C'était trop bien. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous le montrer. N'hésitez pas à le montrer à vos potes des barres de rire. Et je suis sûr qu'il y a d'autres épisodes qui sont aussi drôles. Mais c'est vrai que celui-là, ça reste quand même mon préféré.